Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans le nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe ! Donc, chers amis, dans le précédent épisode de nous avoir récupéré quelques quêtes, on va donc essayer de nous en occuper, tout simplement. Par exemple, il nous fallait un... Ah oui, il nous fallait quoi déjà ? Il nous fallait... Non, c'est un Furna, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, Mysterious, Ashes pour une quête. Donc voilà, en l'occurrence celle-ci. Liftoff, 5 pièces de papier. Parfait, on les a aussi. Coconut et 5 Gunpowder. Alors, ça coûte cher. Voilà, donc déjà avec ça, on a ce qu'il faut. Ensuite, il nous fallait aussi de... 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 La coconut. Donc, on va aller sur une planète de type Ocean. Et normalement, on devrait pouvoir en trouver. Je dis bien normalement. Sans trop de difficulté, de toute façon. Alors. Voilà. On est parti. On peut penser que je n'ai pas retesté ce truc-là. Ni le paint d'ailleurs. Il était assez long à se lancer, c'est marrant ça. Ouais, il n'y a pas d'autres couleurs quoi. Ça marche toujours pareil. Ok. Ah, il pionce. Il pionce au pied de mon lit. C'est super mignon en fait. Bon. Arrêtons toutes ces mignonités... Ou je ne sais pas comment on va appeler ça comme ça. Et on va descendre sur cette planète. Ah, on devrait pouvoir trouver de la coconut là, je pense. Voilà. Bah, il y en a une là. Hop. Alors. Que connaître. Ça me permet de récupérer du bois. C'est pas mal. Hop. Parfait. Oh, tu es vilain. Alors. Bim, voilà. Maintenant je ne prends plus le risque. Voilà. Et donc on a le bout de cette île. Sur laquelle on reviendra une autre fois. Avant tout, chers amis, on va aller donc chercher... Enfin, remplir les conditions de ces différentes quêtes. Pour ceci, on sort à nouveau sur le poste. Voilà. Et on va rendre ces quêtes. Arrêtez de vous enfuir quand j'arrive. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai une arme. Voilà. Il m'a donné une fusée. Un feu d'artifice, très précisément. Un avion en papier, pourquoi pas. Voilà. Il va même en rester quelques-unes des quêtes là. Au moins deux. Voilà. Une et deux. Parfait. Il m'a donné une arme. Ça peut être sympa. Il m'a donné le ballon. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Au niveau de l'armement, j'aimerais voir... Voilà. Naz. Naz. Machine pistol, 12 de DPS. Ça pourrait être intéressant. On a toujours une lance-roquette là. Parfait. Oui, une lance-roquette qui ne fait pas de dégâts. Soi-disant. Sauf que 81 par... 27 par coup, c'est tout. 27 ? Bah, on verra bien. Celui-là. Bon, 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 bon. Alors, comme vous le savez tous, chers amis, il y a aussi de Red Wing à aller se faire. Mais le problème, c'est que j'estime qu'on n'a pas trop l'équipement en fait requis. Beam to Ship. On va bien voir. Oh. Mince. Merince. Merde. Mince. Il me proposait une quête l'autre. On descend. J'ai descendu sur la planète. Bah oui. Forcément. Ok. On y retourne. Haute poste. Est-ce que l'autre là-bas ne me propose pas de quête non plus ? Non. Lui. Quatre diamants, mais bien sûr, j'en ai même pas trouvé un encore. Beam to Ship. On va aller faire déjà un petit peu de rangement. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des plateformes ici ou un truc comme ça ? On n'en a pas. Forcément. Tant pis on va faire ça moche. Est-ce que je peux passer en dessous ou pas là ? Eh non. Eh eh. Voilà. On va faire quelques coffres. C'est provisoire chers amis. Je vous rappelle que je suis assez long à trouver le design de mes vaisseaux. À la base. C'est simplement pour mettre des coffres. En l'occurrence, ceux-ci. Qui sont assez importants au niveau taille. Alors, ensuite je vais récupérer ce qui m'intéresse. Pour pouvoir replacer ce qui ne m'intéresse pas. Hop. Récupérer ce qui à nouveau m'intéresse. Replacer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et voilà. Là on n'est pas trop trop mal. J'ai plus qu'à aller ranger les choses importantes dans le truc à choses importantes justement. On ne va pas chercher plus loin. Hop, 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 hop. Là on devrait être assez bon. Maintenant j'ai plus qu'à, hop. Transformer tous mes trucs. Surtout pas faire les steel bars, ça serait débile. Hop. Crac. Voilà. On est plus ou moins bien équipé chers amis. Bon. Alors, Sword Red Wing. Qu'est-ce qu'il faut là ? 3 manipulateurs modules. Ouais mais il faut des diamants pour les faire, c'est pas ça ? Ouais, c'est ça ouais. Bon. Mission. Dread Wing. On va voir ce que ça donne hein. Si on peut y arriver ou pas. Euh, j'ai pensé à prendre les bombes. Oui. Parfait. Les bombes je vais les mettre à la place du filet. Crac. Alors vous voyez déjà ça, ça me met pas en confiance. Les dégâts qu'il me fait par rapport à ceux que je lui fais moi. C'est pas un autre chose. C'est pas un autre chose. Ok. Ok. C'est assez compliqué hein. Aïe. Bon. Autrement dit on va en chier. C'est bien, il m'arrive de toucher les deux en fait, c'est cool. J'ai clairement l'impression que le... Oh. Voilà. Là ça a touché. Bon. On va en chier hein. Je pense que vous l'avez tous compris à ce niveau là hein. Voilà, il m'a repéré, c'est parfait. Vas-y tombe. Voilà. Vous comprenez maintenant les différentes astuces qu'il faut pour battre les boss. Avoir toujours des armes secondaires sur soi. D'accord. Maintenant s'il la régène je serais très mal. D'accord. Ça je me rappelais pas bizarrement. Aïe. Aïe. Voilà. Bouf. Ça prendra. Je sais pas ce qu'on pourrait en faire. Il y a des Dreadwings Wreckage. Mais qui sait ça peut être intéressant. Il continue à tirer là. Halte au feu. J'ai dit, halte au feu. Ou je tire. Aïe. Non. Ils vont me tuer. Hop. Aïe. Je veux un char d'assaut. Donne-moi mon char d'assaut. Je le veux. Voulez-vous prendre ce char d'assaut pour buter vos ennemis ? Oui, je le veux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Si je continue par là, apparemment c'est la mort assurée. Forcément. C'est peut-être temps qu'on trouve des techs aussi, chers amis. Parce que là, je suis assez... Je suis assez ric-rac niveau tech. Comme je sais pas du tout comment ça fonctionne depuis cette mise à jour. Là, ça m'aurait été bien utile d'en avoir quelques-unes par exemple. Si vous voyez ce que je veux dire. Tiens, du coup j'ai pensé à prendre de la bouffe avant de partir. Hop. Moi aussi. Hop. Parfait. Back to ship. Retour sur les ships. Et maintenant, retour à l'autre poste. Alors. Bonjour. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Robotic crafting table. Ah ! Bonjour madame. 300 kelp. Et là, vous vous dites, oh mais qu'est-ce qu'il est intelligence Marcus. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, vous allez comprendre tout de suite. J'aurai fait juste ce qu'il y a... Le ballon. J'avais laissé le ballon là ? Putain ! Je ne l'avais même pas vu ! Salut ! Non, il ne donne rien. J'ai l'impression qu'il est juste stylé ce personnage en fait. Ce qui est à moitié con on n'est pas. Alors. Robotique. Ah, ce n'était pas là. Donc en fait non, c'était dedans. Je croyais qu'il y avait un truc du style là. Meubles. Qu'est-ce que tu fais ? Je meubles. Robotique crafting table. Titanium bar 5. Il va pouvoir se trouver ça. C'est marrant. J'ai des lags dans un jeu. En 2D. Avec du vieux pixel. Et tu as des jeux comme Mad Max que je mets à fond. Et qui lag pas. Robotique. Vive les jeux en early access. Voilà. Hop. Crac. Hello. Et donc là on a accès à quoi ? Golden platform. Oh, intéressant. C'est nouveau ça. Intéressant. Encore plus intéressant. Le réplicateur toujours en dura steel. Ah voilà. Le alloy furnace. C'est ce qu'on avait. Ah là, le Magnetic Crucible. Voilà. C'est ça que je cherche. Donc il va me falloir plus de titane. D'accord. Storage locker. Oui, on y a enfin accès. Ça c'est bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, on a le grappling hook. Ça y est. Bon, le titanium hunting bow pour l'instant c'est pas une nécessité. Ah, ah, ah. Allo Genpack chers amis. Ça y est. Upgrade module. Et bah on va le prendre. On va sacrifier un upgrade module pour pouvoir le faire. Ça peut être extrêmement utile. Allo Genpack. Sachant qu'il y aura encore un niveau au dessus chers amis. Je vous le précise. Il y a un niveau au dessus. Allo Genpack. Alors. Alors, alors. Est-ce qu'on a autre chose ? Est-ce qu'on a autre chose ? Ah oui. Bah le voilà, le niveau au dessus. Le Xenunpack. Bah écoutez, on va le prendre, tant pis. Je préfère sacrifier mes trucs. Et avoir une bonne visibilité la nuit. Parce que bon, voilà quoi. La nuit c'est la moitié du temps sur la planète. Que... Que tout ça. Hop. Parfait. Alors le grappling hook, je sais à peu près ce que ça donne. On va aller chercher les 300 kelps. Vous allez voir. En plus avec un peu de bol il va faire nuit. Non même pas. Ah mais sous l'eau il fait nuit. Normalement. Ce qui au final va faire pareil. Ah bah non il fait pas nuit apparemment. C'est nouveau. Ah si ça tombe. Voilà. Et bah c'est bien plus clair comme ça chers amis. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est qu'elle est profonde. Il est profond cet océan. On en voit pas le bout, c'est fou. Les voilà. Oh. Bah tiens. Bonjour. Voilà les fameux kelps chers amis. Alors. Hop. On a un petit peu de chance. Pardon. Alors comment on va faire pour rentrer dedans. Oh la pierre bien dure. Oh la la. La pierre extrêmement dure. J'aimerais rentrer dedans sans que l'eau remonte quoi. Alors là par contre on a fait une connerie parce que l'eau va forcément remonter. Sauf si je bouche. Si je bouche ça devrait être bon. Voilà. Là normalement je peux aspirer l'eau. Voilà. On récupère un petit peu de charbon au passage. Alors je suis cru de savoir ce qu'on va trouver dessus. Vu que ces planètes étaient extrêmement vides au départ. Bon dans l'impression qu'elles étaient vraiment vides, vides, vides. Cet éclairage est génial. J'ai vraiment bien fait de le prendre. Ca va être vraiment beaucoup plus agréable pour vous à regarder je pense. Oh dis donc ces cubes. C'est de la folie hein. Allez c'est bon. Oh pfff. Alors. Watersword. 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 Remarque qu'elle a l'air assez badass. Puis elle fait les bubules vous savez. Donc je vais les récupérer. Allez on casse. Tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches. Il y a rien dedans. Ok. Alors maintenant on fait la bêtise du siècle. Voilà. Voilà, on progresse pour récupérer d'autres kelps. Il va vraiment me falloir une amélioration de... ...de comment ça s'appelle, de mateur-manipulator. Regardez l'eau qui est remplie. Pour ceux qui se souviennent à ma base, dans la précédente aventure, croyez-moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce système-là de remplissage d'eau. Alors, c'est vraiment génial d'y voir, vraiment clair. Par contre, oui, ce mateur-manipulator a véritablement besoin d'être amélioré. Et ce, le plus rapidement possible. C'est joli en plus, comme formation, tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? 240 kelps. Il nous en faut encore un petit peu. Oh, encore des éclairages là-bas. Alors. Ah oui, ce sont ces plantes-là. Hop. On a bien fait de faire ce Xenon-Pak. Vraiment bien fait. Vu toutes les quantités de choses qui sont supposées être beaucoup plus nombreuses maintenant sous terre, ça va en plus être utile pour ce côté-là, si jamais on va faire du... Pas forcément du minage, mais au moins descendre et chercher 2-3 challenge rooms, un truc comme ça. Par contre aussi, ce qu'il nous faudrait, donc, c'est un meilleur manipulateur. Un meilleur mateur-manipulator. Je vais y arriver. Ok, c'est c'est... Intéressant. Intéressant. C'est hyper beau tout ça. Oui, mais je ne vais pas savoir comment il rentrait, moi. Alors, on rebouche. Derrière nous. Je crois qu'on va garder ça exprès. Hop. Pour le sable, ça va encore, ne vous inquiétez pas. On arrive encore à le casser. On va passer par là, ce n'est pas grave. Il y a différents types de pierres, c'est intéressant. Alors. Il semblerait que ce soit une zone inondable. Et qu'elle soit vide. Et ça, c'est vraiment dommage. Je m'attendais vraiment à un truc. Bon, c'est joli, mais... Même extrêmement joli, mais c'est pas... C'est vide, quoi. Sauf s'il y a autre chose à récupérer dans l'histoire. Ah ah ! Non, non, même pas. Non, c'est juste joli, en fait. Ok. Pourquoi pas, après tout. Moi, ça ne me dérange pas. Après, voilà, l'effort a pu être refait. La fameuse cage. Avec un banc. Donc, ce qui prouve que c'était habité, en fait. Il n'y avait pas tant de hauteur d'eau que ça avant. Donc, il y a eu une montée des eaux. C'est ce que pourrait possiblement être la planète Terre d'ici quelques temps. Oh, c'est quoi ça ? D'accord. Ceux qui sacent si fous de gratin. Qui c'est qui veut du gratin ? Bon. Des poissons ! Tout ce qu'on veut, c'est des poissons. Oh là là. C'est calme sous l'eau, quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé sous l'eau. Dans les précédentes aventures. Bon, même si c'était vide. Malheureusement, je n'ai pas le grappin, chers amis. Donc, on ne peut pas se déplacer rapidement. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a une technique très intéressante au niveau du grappin. Pour pouvoir se déplacer vraiment beaucoup plus rapidement. Je vous la montrerai une fois que j'aurai un grappin. Alors. Dans le calme le plus complet, chers amis. Oh là. Ça, ce n'est pas naturel. Vous voyez, c'est de la pierre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah. Si, parce que c'est du friable, ce n'est pas normal. Tiens, ça c'est intéressant par contre. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pourquoi il y a des champignons qui brillent ? Ah, il y a des choses intéressantes en tout cas. Titanium, titanium. Regardez l'éclairage. Ma loupiote n'est pas plus performante. Hop ! Par contre, on va mettre un manipulateur pour vraiment l'être. Ça, c'est clair. Ça, je vous le cède, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Du sable à nouveau. Peut-être 4 diamants d'un seul coup. Ah, attendez. On va partir par là. Je viens de voir quelque chose qui m'intéresse. Je crois qu'il y a un biome slime, juste à côté. Me trompe-jeu. J'ai cru voir un peu de slime, là. Ah, bah oui, il y en a là. Là, ce n'est pas moi qui l'invente. Slime bloc. Génial. Peut-être trouver des choses intéressantes, là-dedans. Finalement. Alors. Tous ces blocs super durs à casser. Un petit peu de titane. Alors, moi, ça m'intéresse, tout ça. Oula. Test de l'épée. Elle est plutôt efficace. Un petit peu plus de titane. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'était peut-être dur quand même vachement longtemps. Je ne sais plus si maintenant, si je me déconnecte sur la planète, ce qui va se passer. Parce que j'ai d'autres vidéos à tourner aujourd'hui. Il me reste encore cinq. Attendez, trois vidéos à tourner aujourd'hui. Donc, ça va encore, vous me direz. Mais bon. C'est des vidéos qui, malheureusement, on ne sait pas trop le temps qu'elles vont faire à l'avance. Par exemple, du Mad Max. Le Chrome Squad, la Season Final. Bref, plein de petites choses comme ça qui peuvent rendre certaines choses aléatoires. Alors, par là, c'est un peu chaotique, agorisé. Si je passe par là, c'est mieux. Je n'ai pas de petit mur en pierre, si. C'est ici quand même. J'aurais aimé éviter ça. Je ne vais pas pouvoir, à tous les coups, parce que je n'ai pas de pioche. Mercredi. On va aller là où c'est le plus court. Normalement. Alors. Oula. Elle est efficace, cette épée. Vous l'avez vu en bas-gauche ? Ah. Ça, ça peut être intéressant. Alors. Oh, ça aussi, c'est intéressant. C'est en grande quantité, mais ce n'est pas ce que je recherche. Est-ce qu'il y a suffisamment pour péter toutes les torches ? Non, ça va. Hop. Parfait. C'est exactement ce que je cherchais. C'est dans un trou sans fin. Non, ça va. Ah non, ça va. Alors. La technique du lapin. Tout le monde la connaît. Peu qu'on ait déjà joué à un FPS. Ça, c'est dingue. Je déteste ça. Personnellement, dans un FPS, voir des gens qui sautent comme ça, je trouve ça stupide. C'est pour ça que je salue certains FPS qui font... Certains FPS, par exemple. Comme Halo. Dans Halo, par exemple, on ne peut pas le faire. Enfin, si on le fait, ce n'est pas forcément efficace. Parce que la gravité des planètes est assez particulière. Et la gravité sur le personnage, elle est tout le temps. Du coup, ça fait qu'on passe beaucoup de temps en l'air. Pour, au final, pas grand-chose. Mais pour peu que ça arrive... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, quand il y a un mec qui saute, d'attendre avec le BR. Que la tête arrive pile dans mon écran, quoi. Ça marche à tous les coups. Parce que le saut est pratiquement toujours le même. Ok. Il y a un coffre, là-bas. Alors. Voilà. J'ai malgré tout d'en récupérer un maximum, chers amis. Ça ne t'en jamais. Il y en a combien, là, pour l'information ? 54. Il ne fait pas beaucoup, au final. Comparé au temps qu'on y passe. Hop. Un instant, chers amis. Heureux, chers amis. Donc, alors. On va essayer de finir ça assez rapidement, malheureusement. De toute façon, cet épisode est déjà très très long. Mais ce n'est pas une excuse. Ce qui est une excuse qui nous faudrait un meilleur. Mater Manipulator. On va essayer de creuser un peu dans la clé. Oh, forcément. Remarque avec un petit peu de chance. On va trouver des choses intéressantes. Alors. Rien de bien folichons, on va dire. Ah, là par contre, on a des choses intéressantes. Hop. Voilà. Ah, mince. Je ne peux pas aller la chercher. Parfait. Je vais récupérer ça. Je ne sais plus si j'en ai. Je vais récupérer ça. Je n'en ai certainement pas. Hop. Ça, je n'en ai pas non plus. Ok. Là-bas, il y a un coffre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille le chercher. Ce qui veut dire qu'on va en chier. Ah non, ça va. Je pensais que la roche a été un peu plus dure. Pour être tout à fait honnête avec vous. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés avec cette roche. Enfin, vis-à-vis de cette roche. Voilà. Hop. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Ce coffre, qui ne contient rien d'intéressant. C'était une déception. Hop. Pourquoi pas. Ça, je n'en ai pas. Ça non plus. Hop. Allez. Alors, j'ai vu qu'on a des pickaxes. J'ai vu qu'on a un diamant. Donc, ça, le diamant, on l'avait déjà chopé tout à l'heure. Malgré tout, en soi, on a chopé plein de trucs intéressants. Si on pouvait simplement sortir de cette zone, maintenant, ça serait cool. Hop. C'est parti. Aïe. Dire qu'avant, on redoutait l'eau dans les donjons. Ah ah, des choses intéressantes. Alors. Oula. Oh là là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je peux faire tourner des jeux comme Mad Max à fond. Mais alors, Star Band, des fois, j'ai des gros, gros lags, quoi. Je préfère augmenter encore un petit peu notre quantité de titanium. Où est-ce qu'ils sont là ? 107. Ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait que 50 bar. Ce n'est pas grand chose. Oh ! J'ai vu le paradis. Oh ! J'ai vu le paradis, chers amis. Et croyez-moi, c'était joli. Ah, bla. Et encore par là-bas. On a nos 4 diamants. Rien que dans cet écran. Maintenant, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on fait un mater manipulateur amélioré ? Ou est-ce qu'on fait un nouveau vaisseau ? Dans le sens des priorités, je dirais que le mater manipulateur est beaucoup plus important. Ah mince. Pardon. Bien qu'on va peut-être avoir ce qu'il faut pour faire le mater manipulateur au complet. Plus le vaisseau. Ce qui serait extrêmement intéressant. J'aimerais beaucoup m'assurer qu'il n'y ait rien d'autre dans le coin. Parce que souvent, quand il y en a quelques-uns comme ça, il y en a d'autres ensuite. Ou dans les alentours, en tout cas, tout du moins. Mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, on a bien nettoyé la zone. Alors, j'avais cru en voir là-dedans, mais j'ai dû me faire un film. Dommage. Oh là, c'est quoi ? C'était un boss ? Ah non, du tout. What ? Ah non ! Oh la haine. La haine, la haine, la haine. Donc, il nous en fallait combien ? Il m'avait dit l'autre tintouin, là. 3. Bon, ça va pouvoir se faire. Je peux en faire combien au total ? 8. On leur fait 2 de plus. Je récupère celui-là. En plus, c'est la taille, ce n'est pas la puissance. On va aller à l'outposte. L'outposte. Hop, voilà. On est venu à classe 2. On va aller voir aussi notre ami qui demande des kelpes. Qui est monté forcément super loin, ou qui est allé super loin en tous les cas. Je ne la vois plus. Hello. Là, voilà. La ilote, là. Voilà. The bio implant is yours. Radiation Registence. Donc, on peut aller sur des planètes de type radioactif. Dans les systèmes de type radioactif. Et on va se laisser là-dessus, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la période où on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi, du coup, dans le descriptif du groupe. N'hésitez pas à rejoindre le serveur financé par la chaîne, via la chaîne, tout via la chaîne. Donc, grâce à vous, chers amis. Encore une fois, merci d'être aussi fidèle à la chaîne et à moi. C'est très gentil de votre part. Merci de votre amitié et de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les gens.